voilà donc donc html pour ceux qui connaissent pas c'est un truc ruby à la base donc donc l'idée c'est pour ceux qui connaissent un peu rails ou ruby c'est un peu la même chose qu'en jango vous imaginez que vous avez du html dans lequel vous voulez rendre donc typiquement vous avez votre blog là et vous avez un objet post avec un title un subtitle un content et vous voulez faire un joli html avec et donc en ruby le truc s'appelait erb et vous mettiez votre code html comme ça avec cette syntaxe chelou avec les pourcents égales là qui vous permettent de mettre des bouts de ruby quoi et donc la communauté ruby a bossé sur un truc qui s'appelle html et donc l'idée c'est de rendre rendre le truc beaucoup plus léger et donc le principe c'est que ben le vous avez utilisé le white space pour faire vos démitters genre là comme section et un denté comme ça tout bloc à denté fait partie de la section et du coup pareil vous n'avez pas besoin de former les fermer les fermer les tags et pareil si vous voulez si vous voulez faire un div avec une classe qui est un truc qu'on fait très 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 souvent en html là vous mettez juste prend content et ça vous fait le div vous avez même chose avec un dièse qui va vous faire un div avec un id voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir une syntaxe complètement ad hoc pour écrire du html qui est très très légère et et donc en fait j'avais j'avais vu des gens faire ça j'avais vu des gens faire ça en ruby j'étais un peu jaloux parce que parce que ben c'est enfin je trouve ça beaucoup beaucoup plus lisible et et surtout vous n'avez pas de possibilité de faire du html valide quoi donc l'html qui sera généré il sera toujours valide en fait vous n'aurez jamais des vous aurez peut-être des problèmes du genre vous n'avez pas mis de ht dans votre tag image mais vous n'aurez pas des des achats pas fermés ou des trucs comme ça quoi voilà et puis en plus enfin voilà on est en python on aime bien j'imagine le fait que les blocs soient juste un client de passion donc donc ça c'est cool et donc j'ai cherché sur des projets perso un peu l'équivalent en python donc j'ai un peu galéré j'ai trouvé celui là donc il s'appelle django-mlpy donc c'est c'est vraiment c'est vraiment un port de truc html mais pour pour python et donc voilà vous avez même principe comme je disais voilà vous avez un là si vous mettez un point et un dièse ça vous fait un div avec donc là c'est un alibi donc il faut bien lire la doc pour expliquer comment ça se situe dans le django et le point qui est un peu pénible c'est que ça marche pas à l'extérieur de django donc pour citer d'autres projets il y a des gens qui ont fait pub.js qui a un peu la même idée c'est un peu la même idée j'ai pas trouvé une bonne implémentation de pub en python et j'ai pas trouvé de truc à mlp en à l'extérieur de django mais du coup voilà si vous faites du django bah ça marche assez bien qu'est ce que j'avais prévu ouais bah voilà j'ai pris une petite petite démo en live donc là c'est le donc ce que vous voyez là c'est le bas c'est le html qui correspond à ce que j'ai mis ici voilà donc c'est un c'est un gestionnaire de tout doux tout bête donc vous avez trois tout doux et vous avez le html qui va avec et donc là ça marche assez bien il y aller pour ceux qui connaissent la syntaxe django vous avez des blocs comme ça et juste tirer bloc et l'orientation vous avez notre notre ami csrf token qui est juste là comme ça et ça fonctionne assez bien c'est assez agréable à éditer c'est très lisible le seul petit truc et c'est là où je vous encourage à checker ça si vous voulez utiliser un de ces outils c'est qu'est ce qui se passe si vous faites une erreur de syntaxe donc là vous voyez j'ai manque un guillemet après le après la fin de poste et du coup si je rafraîchis la page ben c'est pas du tout trivial de de savoir ce qui s'est passé django là il fait ce qu'il peut pour donner une un bon message d'erreur mais bon il peut pas quoi c'est vraiment forcer la syntaxe aml dans le système django et du coup du coup les messages d'erreur sont un peu pourri quoi donc donc voilà c'est vraiment le seul le seul reproche que j'ai fait que j'ai affaire à ce machin là je n'ai pas testé avec d'autres développeurs dont je sais pas je sais pas ce que ça donne dans une équipe de gens qui sont pas moi mais voilà je recommande au moins d'essayer de voir un peu à quoi ça ressemble voilà le truc que je voulais montrer pour finir c'est donc c'est marqué dans la doc ça mais voilà faut faire un peu gaffe si vous voulez que les trucs sympas de django soit accessible dans vos templates ml python faut faut se taper un peu de configuration de templates mais ça se fait bien voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur sur ça il ya une question il n'y a pas une question cool ouais les intégrateurs doivent détester ça j'imagine ouais je sais pas je comme je disais avant moi j'ai vraiment été dans les projets où je suis tout seul je fais je fais tout donc ouais je sais pas ce que ça donne voilà moi en tout cas j'ai pas honnêtement j'aime beaucoup après ouais voilà j'ai pas plus de retour d'expérience comme ça et une autre question qu'est ce que ça fait si on veut intégrer des propriétés qui ne sont pas html par exemple si c'est lié à des frameworks javascript particuliers comme angulaire js react etc où ça utilise des noms de des noms comment dire de d'attributs genre des datas tirées quelque chose ou des machins est ce que c'est prévu par le par le par le langage ouais en fait bah en fait vous pouvez mettre je peux vous montrer un peu dans le je vous remets le truc donc en fait là typiquement ce que j'ai mis donc en fait ça c'est un c'est un c'est donc je peux mettre les je peux mettre les attributs html que je veux quoi donc là j'ai un a dit un action et une méthode mais mais je pourrais tout à vous tout à fait avoir en data tirer quelque chose quand ça poserait pas de problème on peut essayer de truc quelque chose je pense que je pense qu'il va pas poser plus de problème que ça non voilà donc j'ai bien mon je sais plus dans quoi je l'ai mis dans le formulaire bon je sais plus où il est mais bref voilà ça fonctionne quoi ouais il est la data truc on le voit ouais ça c'est pas un souci et c'est pareil enfin quand vous faites du le truc que j'aime bien c'est que quand vous faites du css ben vous avez le et typiquement j'utilise un truc ça peut être pur et la syntaxe avec le point pour la classe et le dièse pour la liste c'est la même qu'en css donc c'est moi ça m'aide beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de faire du css et du coup d'avoir d'avoir ce truc là dans mon code python que je connais bien c'est utile et bah super il n'y a pas d'autres questions merci dimitri d'avoir d'avoir pris au dépoté une présentation supplémentaire pour ce soir ça nous fait plus tout ce plaisir ouais voilà je suis super d'accord si jamais quelqu'un essaye dans un projet de vie qui voit ce que ça donne moi j'aime vraiment beaucoup c'est honnêtement ça je trouve le code est beaucoup beaucoup plus visible quoi